Comment on se remonte à la peur justement de dire un truc et d'être rejeté par exemple ? Parce que j'imagine peut-être à chaque fois d'envoyer un message qui pourrait potentiellement rejeter ton invitation. Est-ce que je vais dire la bonne chose ? Est-ce que je vais peut-être jouer ? C'est une grosse problématique encore plus pour les hommes parce qu'on est dans un pays latin, la France, où il est encore largement attendu que ce soit l'homme qui fasse non seulement le premier pas, mais souvent les pas successifs, c'est-à-dire qu'il mène la danse de la séduction. Et donc les clients que j'accompagne ont cette peur du rejet que j'ai eu moi aussi et qui est forte. Aujourd'hui, je ne l'ai pas pour deux raisons. D'abord, en fait, quand je ressens ce que anciennement j'appelais cette peur, c'est-à-dire cœur qui bat, peut-être un exemple, si je veux aller à la rencontre d'une femme que je viens de voir passer dans la rue et que je suis célibataire, je vais sentir le cœur qui bat, je vais avoir des papillons dans le ventre. Eh bien, anciennement, j'aurais appelé ça, étiqueté ça, une peur. Et du coup, je n'y serais pas allé parce que je ressens de la peur, donc c'est dangereux, donc il ne faut surtout pas y aller. C'est de l'excitation. Oui, c'est ça, c'est de l'excitation. En fait, la physiologie entre une peur et une excitation, c'est la même physiologie. Quand on fait un grand 8 et qu'on paye pour faire un grand 8 ou qu'on saute en parachute et qu'on a payé pour, on ressent aussi les papillons dans le ventre, le cœur qui bat, on a peut-être les mains moites. Et donc aujourd'hui, j'ai appris à réétiqueter ça. Putain, c'est excitant, je vais faire un truc de dingue. Je vais avoir l'opportunité d'aller parler à cette nana. En plus, je suis sûr qu'aucun autre mec ici aurait les couilles de le faire. Donc je suis stimulé à mort, j'ai l'impression de vivre à fond. Donc je suis encouragé à le faire. Tu vois ? L'adrénaline. C'est un recadrage. Ouais, c'est tout à fait le sens. Et l'autre chose, c'est même pas de l'optimisme, mais je vais te répondre maintenant avec la deuxième partie. C'est qu'anciennement, mon objectif en allant aborder une femme, ça aurait été de susciter son intérêt, voir peut-être un début de désir et de repartir avec son numéro. Et comme ça ne peut pas fonctionner à chaque fois parce qu'on n'est pas compatible avec tout le monde, je vais me préparer, en ayant cet objectif, à la déception et au découragement à chaque fois que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai choisi, et j'encourage les gens que j'accompagne à choisir un autre objectif qui soit stratégiquement choisi pour être réussi à chaque fois qu'on y va. Et cet objectif, c'est, je vais aller voir ce qui peut se passer. C'est-à-dire, je vais aller voir si on est compatible, s'il y a des atomes crochus, s'il y a du feeling. Et cet objectif-là, dès lors qu'on y va, même si la réponse, c'est qu'il n'y a aucun feeling, visiblement, il ne s'est rien passé, elle ne voulait même pas s'arrêter, elle m'a balayé d'un revers de la main. Mission accomplie, je suis allé voir ce qui pouvait se passer. Donc je peux repartir, fier d'avoir agi. Je n'ai pas de regrets, j'ai pu agir alors qu'aucun autre mec ici n'aurait pu agir. Et donc on est encouragé au lieu d'être découragé. On ayant choisi un objectif différent. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...